L'accès aux soins, ça veut dire naturellement d'abord un accès aux médecins, aux professionnels. Et là-dessus, nous constatons beaucoup de problèmes qui sont des problèmes de nature géographique. C'est ce qu'on appelle les déserts médicaux, mais ça se traduit par exemple très clairement par le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir parce qu'elles ne trouvent plus de médecin traitant. Le médecin traitant qu'elles avaient par exemple est parti en retraite, n'a pas été remplacé. Et donc elles sont bloquées dans leur démarche vis-à-vis de l'assurance maladie. La pauvreté, la précarité sont des obstacles à l'accès aux soins très clairement. Et donc il faut absolument que nous luttions, c'est ce que nous essayons de faire, contre des discriminations telles que par exemple les refus de soins qui sont discriminatoires lorsque ces refus de soins portent par exemple sur le fait qu'on ne prend pas telle ou telle personne, on ne donne pas de rendez-vous, on ne consulte pas telle ou telle personne parce qu'elle est couverte par tel régime comme la CMUC, comme l'AME, comme la CS. Les personnes vulnérables qui sont celles d'une certaine façon qui ont le plus besoin du système de santé sont celles qui ont le plus de difficultés pour y accéder. Sous-titrage Société Radio-Canada